salut à tous et j'espère que vous allez bien c'est avec immense plaisir que je vous retrouve sur la chaîne j'ai ici qu'on part aujourd'hui je vais répondre à quelques questions qui me sont posées sur x et sur facebook comment tu gères ton compte en banque vu que tu as changé de compte en banque que tu n'es plus dans une néo banque et maintenant que tu es dans une banque en ligne et va-t-il y avoir des comptes supplémentaires néo bancaire ou vas-tu rester avec uniquement des comptes en banque en ligne eh ben je vais répondre à cette question de ces petits abonnés de facebook et de x qui sont aussi abonnés de la chaîne youtube je vais leur répondre et voir ça ensemble que vous puissiez savoir comment je gère mon compte banque c'est parti alors voilà comme vous êtes nombreux à me demander comment je gère mon compte en banque pour essayer de faire à peu près la même organisation bancaire que moi car je sais que certains de la chaîne youtube je sais qu'on part font exactement les mêmes parties de d'agrégation de comptes en banque principal que moi ils testent à peu près toutes les cartes que je teste pour essayer de me donner leur avis sur les cartes bancaires que j'ai testé et de voir si ça peut m'apporter des plus avec leurs avis leurs tests je les en remercie je ne suis pas contre à ce que vous fassiez la même organisation bancaire que moi mais je pense que vos revenus doivent vouloir avoir une meilleure banque que celle que moi j'ai choisi alors pour ma part la banque principale je démarre avec celle ci la banque principale ce n'est plus une néo banque c'est terminé ligne aux banques à partir de ce mois de juin c'est une banque en ligne qui démarre à compter du 24 dès que mon salaire tombe chez la banque en ligne la banque en ligne c'est mona banque mona banque pourquoi mona banque et après je vous dirai comment je vais gérer tout ça pourquoi mona banque mona banque déjà il faut savoir que c'est une banque en ligne qui cette banque en ligne propose des offres payantes bien évidemment c'est le choix qu'elle a fait pour pouvoir vous faire parvenir d'autres options bien plus que celles que vous disposez dans une banque en ligne comme par exemple chez bourse banque ou bien chez fortunio vous n'avez pas la disponibilité de pouvoir vous rendre au guichet de la société générale ou guichet du crédit mutuel car le crédit mutuel arcane n'a pas donné accès à ces guichets là pour pouvoir faire en sorte que vous déposiez du liquide et vous consultiez votre compte ainsi que vous déposiez des chèques la mona banque m'emporte cela car bientôt je risque d'avoir besoin que ce dépôt de chèque car chez bourse banque le dépôt de chèque maintenant il est plafonné à 250 euros glissant sur 30 jours vous ne pouvez pas déposer des chèques si c'est votre salaire d'intérim dans votre salaire d'intérim ne pourra pas être reçu chez bourse banque c'est pour cela que moi même j'ai donc décidé de prendre une banque complète avec le dépôt de chèque le dépôt de liquide bien évidemment parce que je reçois de temps à autre la famille quand je prête de l'argent mais redonne tout ça en liquide et je l'utilise je mets les billets à gauche à droite j'utilise les petites pièces à gauche à droite et directement ben c'est pas l'idéal quand on sait que maintenant depuis 2020 on a pris l'habitude d'utiliser la carte bancaire mais là je vais devoir avoir besoin de cela alors tout simplement avoir besoin de cela pour faire ses dépôts de chèques et des politiques aux crédits mutuels ou aussi ici car c'est tout instantané voilà les assurances et les crédits qui m'ont toujours été posé quand je vous parlais d'organisation bancaire mais sachez que là ce n'est pas pour vous parler d'organisation bancaire c'est pour parler de gérance de compte de la vie courante voilà l'organisation bancaire on s'en fiche complètement c'est tout annoncé dans la vidéo tout en vous disant qu'elle est mon compte principal donc là on va pas y revenir dessus mon côté banque néo bancaire va passer maintenant la partie plus grosse au test est la petite partie que je conserve restera pour la vie quotidienne voilà donc maintenant il n'y aura plus de compte néo bancaire ou de fintech en compte principal terminé sauf si celle que je garde va falloir que j'y mette de l'argent dessus pour l'utiliser ça sera la seule et unique chose que je vais faire maintenant maintenant j'ai contacté le service client deux fois dans la journée pour avoir des petites informations déjà pour travailler pour vous car l'ouverture de compte a été fait aujourd'hui la carte est en cours de création je vais la recevoir d'ici mardi ou mercredi de la semaine qui arrive donc pour moi je vais pouvoir me mettre pleinement sur ce compte elle utilisait un compte principal voilà donc là vous savez mon organisation bancaire principal pour les options que je vous ai dit mais on me demande pour les assurances et les crédits comment je fais tu nous a annoncé souvent que tu voulais aller dans une banque tu es toujours revenu après dans une banque en ligne tu es revenu dans une banque néo bancaire mais comment fais tu pour tes crédits et des assurances pourquoi tu ne restes pas indéfiniment dans une banque en ligne et même peut-être après te retrouver une autre banque en ligne pour avoir ta satisfaction si celle que tu as ne te convient plus eh ben là c'est chose faite je m'installe dans une banque en ligne c'est pas pour revenir dans une néo banque c'est pour être pleinement dans une banque en ligne pour avoir les options d'une banque sécuritaire car les néo banque j'en ai fait les frais bleu clôture de compte chez révolut clôture de compte chez n 26 il ya deux ans car c'était l'époque où n 26 bloquait à tout va donc j'étais dans le là même sans avoir fait grand chose j'étais dans le log j'étais de clôturer directement mon compte j'ai décidé tout d'abord de prendre bec mais bec ne m'apporte pas ce que je souhaite avoir c'est à dire le dépôt de liquide et le dépôt de chèque alors ce compte que j'ai testé pendant 30 jours où j'ai reçu mes ressources fonctionne parfaitement à celui qui souhaite avoir des prix chers des assurances voyage avec une offre haut de gamme la toute dernière easy banque pro xl si belk ne se décide pas à mettre ses assurances sur les autres offres les offres sont très chers très chers pour ce que propose ben qui n'apporte pas la totalité de ce que pourrait mettre bec qui veut être une banque qui se dit être la banque de la liberté crédit assurance n'apporte pas ce que les autres concurrents ont c'est à dire crédit investissement si ce n'est que de l'investissement avec une société qui n'accepte pas tout le monde voilà je dis bien et qui n'a pas d'investissement propre comme on pourrait avoir actuellement chez revolute là qui pourrait sortir le grand jeu et être la première année aux banques la plus accessible avec sa carte bancaire car on le sait le débit immédiat n'est pas souvent accessible partout voilà donc pour ma part j'ai donc choisi mon à banque avec son offre unique plus et sa carte bancaire savez laquelle je vous la présente ici c'est la platinum voilà donc vous l'aurez vu la platinum j'ai pas pris la petite gamme car souvent certains quand je prends une petite gamme pourquoi tu as pris pris la haute gamme elle est plus accessible elle est de meilleure qualité la propose de plusieurs options etc etc quand je prends la petite gamme c'est que j'ai décidé de prendre la petite gamme pour faire le test voilà après je monte en gamme mais là directement c'est la platinum que j'ai convoité car souvent tout le monde me dit eh ben on voudrait bien que tu aies une visa infinie et la visa infinie je n'ai pas 4000 euros de revenus pour toucher la visa infinie j'ai pas 4000 euros pour avoir une american express j'ai pas quasiment 1800 euros pour la plus petite gamme de american express donc pour ma part j'ai la platinum de débit immédiat à contrôle de solde chez monabank à 9 euros donc c'est plutôt pas mal 108 euros à l'année c'est deux fois moins cher que dans une banque traditionnelle classique et j'ai quasiment la totalité d'une visa platinium toutes les assurances que propose la gamme sa platinium donc là je vais être au top même si je ne pourrais pas louer et si je ne pourrais pas faire du quatre fois sans frais et même me dire que je suis à débit des frais j'ai en compte pour cela qui va m'être réservé aux quatre fois sans frais à l'allocation de véhicules à l'allocation d'hôtel bunk qui sera toujours dans mon portefeuille pour pallier la débit qui ou qu'elle ne fonctionnerait pas sur certains sites voilà et la seconde pour tout ce qui est du carnet de tchèque pour faire du débit différé quand je fais du débit différé avec le carnet de tchèque souvent dans des commerces quand il propose une opération de débit différé car chaque mois il propose deux opérations de débit différé donc ça me permet pendant ce temps-là de gérer mon argent de me dire cet argent que je ne mets pas pour les courses car il ya le chèque de débit différé je le mets pour des loisirs ou je le mets pour mes épargnes ça c'est plutôt pas mal donc bourse banque c'est pour cela bourse banque c'est pour les loisirs tout ce qui est le loisir c'est à dire un pays les loisirs pour ce qui est de la station essence quand je paye un bourse banque la station essence je mets l'argent dessus je paye la station essence puisqu'il n'y a pas de préautorisation je ne connais pas le fonctionnement de la banque la préautorisation ou pas je ne sais pas donc pour l'instant je m'attelle directement à bourse banque pour cela et pour ce qui est de la multidevise ça la multidevise je vais tout faire avec mon abanque pour payer à l'étranger car la multidevise est prise en charge par mon abanque avec le taux de conversion qui est peut-être le taux de visa ou le taux de réel de la banque centrale européenne je vais le découvrir chez mon abanque sinon tout est fait avec banque pour que je pars en suisse mettre de l'argent sur la multidevise et pays sur le compte multidevise ou bien directement laisser faire la carte car bientôt je vais rétrograder la carte de chez bank pour directement passer à une offre à 3 euros et payer qu'avec un seul compte puisque je n'aurais pas besoin de toute la totalité des comptes voilà donc 18 euros mon abonnement de compte chez mon abanque carte à 9 euros et compte à 9 euros totalité des comptes gratuits et 1000 euros de plafond puisque son air ne me permet pas d'avoir des hauts plafonds puisque la banque m'a demandé ce que je touchais j'ai donné mille à 1500 euros ils m'ont dit c'est 1000 euros voilà puisque vous n'avez pas un salaire fixe c'est 1000 euros pour l'instant si mes revenus augmentent puisque je devrais avoir une seconde activité si je suis accepté la seconde activité qui sera une petite partie où je serai le matin au travail l'après-midi je serai à la maison et je pourrais pleinement vous faire des vidéos faire les tests en même temps la matin et puis l'après-midi vous faire la vidéo voilà donc si je suis accepté je pourrais avoir entre 1000 euros de revenus avec cette activité donc 1000 euros plus ce que je touche à youtube je pourrais me permettre directement de pouvoir passer soit à la débit différé soit un plafond plus conséquent avec mon abanque voilà donc ça sera parfait pour moi donc voilà vous savez à peu près comment je gère mon argent mon argent que je vais vous citer ici comment je le gère ben c'est directement que mes revenus vont tomber chez mon abanque mes prélèvements vont tomber chez mon abanque la partie course jusqu'à une certaine somme va être chez mon abanque et le reste va être fait chez bourse banque pour ce qui est de mes loisirs c'est bourse banque qui prend le relais de mes loisirs je paye tout avec la carte de chez bourse banque mes loisirs je paye mes achats internet avec mon abanque voilà et pour tout ce qui est de l'étranger les voyages je paye tout avec bug et je garde la partie pour les prélèvements qui tomberont dans date auquel je ne peux pas payer avec mon abanque et ben et ben qui sera là pour mettre en place si prélèvement manuel que je pourrais laisser cinq jours actifs jusqu'à que le prélèvement soit définitivement refusé et après que je me débrouille avec le créancier pour payer voilà donc ça sera pour cela donc ce mois ci dès que la carte platinum arrive je vais payer avec les deux cartes platinum et bug car je vais tout de suite aller en suisse j'ai des courses à faire la semaine prochaine là pour cette semaine je fais tout en france mais sinon j'ai tout ma partie course que je prends habituellement en suisse voilà je vais à la copp un petit magasin qui s'appelle copp qui est plutôt pas mal voilà qui m'apporte des produits que je trouve plutôt pas mal en suisse que nous n'avons pas ici en france voilà donc je vais les acheter là bas et à semaine prochaine ce sera les deux cartes qui vous payez comme ça je me ferai un petit joie de vous tester la carte de chez platinium de chez mon abanque en suisse voilà donc mesdames et messieurs si vous avez des questions sur mon organisation comment je gère mon compte voilà eh ben n'hésitez pas c'est en dessous un petit commentaire un petit like un petit abonnement surtout et les réseaux sociaux n'oubliez pas que moi aussi j'aimerais bien savoir dans quel moment vous êtes quelle carte vous disposez est ce que j'ai fait le bon choix voilà est ce que cette fois ci j'ai fait le bon choix d'être chez mon abanque avec une platinium ou est ce que j'aurais dû quasiment me mettre chez bourse banque et rester avec un métal que je disposais jusqu'à que j'utilise maintenant la carte visa là de chez bourse banque voilà à vous de me le dire à vous de voir votre choix s'il est bon ou il est pas bon et la chaîne est faite pour vous aider voilà donc ciao ciao ciao